Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est amer En vos radicalités, en vos talents et en vos vertus Deux choses, comme mesures de précaution Le format de l'intervention exige que je fasse court Donc vous me pardonnerez les nuances un petit peu diluées Et vous me pardonnerez la complexité fanée Première chose, et la deuxième chose Je vous remercie d'avoir confié à un géographe Et militant de l'éducation populaire Le soin de lancer vos travaux Le titre de mon intervention c'est Du vernaculaire au moléculaire Mais simple, comme ingénierie traditionnelle Et santé publique à la Réunion Mesdames et messieurs, les premiers textes Descriptifs de la Réunion appartiennent à la géographie De la sidération Abondance, salubrité, bien-être Personne ne pouvait mourir de maladie Sur cette île-là C'est Étienne de Flacour, naturaliste actionnaire de la Société de l'Orient La devancière de la Compagnie des Indes Orientales Installée comme gouverneur à Magadascar Qui lance la folle rumeur à partir d'un fait divers Le 7 décembre 1649 Le Saint-Laurent, capitaine Roger-le-Bourg Ramène douze Français Confinés pendant quatre ans punitifs Sur une île désert qui s'appelait Mascarine Et donnés pour mort Et je le cite Bien sain et gaillard Ils n'avaient pas eu le moindre accès de fièvre Et m'ont tous assuré que c'est l'île la plus saine Qui soit au monde Où les vivres sont à foison Ce serait avec juste raison Que l'on pourrait appeler cette île Le paradis terrestre Je ferme les guillemets A partir de ce récit enchanté de survivants De retour vers les fièvres Et les tensions alimentaires de Fort-de-Fain De Fort-de-Fain Donc à Madagascar Flacon prend trois décisions La première C'est prendre possession de cette île Pour le roi de France La nommée Bourbon Du nom de la famille du roi de France Et y envoyer en 1664 Un groupe d'exploration Sous la direction d'Antoine Thoreau Soit cinq français Et si M'a décassé La nuance de l'appellation est importante Comme vous le verrez par la suite La formule du paradis terrestre Sera reprise par la propagande protestante Française de Dutaine en 1689 Qui appelle cette île L'île d'Éden Et par les poètes L'incapabilité végétale Et sans fruit Au sens gustatif Et nourrissier du terme Le chroniqueur Gilles Chrétien Répète que les premiers découvreurs N'y trouvèrent qu'un seul fruit comestible La décevante Va vendre Ma décasse Dans ce pays Mesdames et messieurs Tout est venu d'ailleurs Tout fut acclimaté Les plantes Et les hommes Qui les avaient choisis Quand ils s'installent définitivement A partir de 1663 A commencer par cette configuration Binaire originelle De français Et de Madécas Les premiers Imposant Leur Leur Acquintance Avec le ciel Du Dieu chrétien Et les second Leur connivence Avec la terre Des plantes Tropicales Tout est métaphorisé Avec justesse Dans l'identité Héraldite De ce pays Et dans sa devise Florebo Cocumque Ferra Je fleurirai Partout Où je serai Planté Le mythe Du paradis Terrestre Vivra peu de temps Quatre ans Quatre ans Les premiers Signes Le premier signe Annonciateur Du désastre C'est l'apparition Du rat Amener Sans l'insu Par l'homme Le 27 octobre 1667 François Martin Gouverneur De Pondichéry En escale Décrit Une île Envahie Par les rats Qui détruisent Les récoltes Et marquent Leur prise De possession En urinant Sur la marchandise De la compagnie Des âmes Bientôt La mort Prend D'autres allures Choléra Vargueule Typhus Paludis Dyscentris Deviennent Andémique Dans l'espace Et deviennent Andémique Dans le camp De l'homme La première Grande catastrophe Sanitaire Survient en 1729 D'avril à septembre La variole Fait près De 800 ans Et Mgr Triguet Qui est l'autorité Ecclésiastice Ouvre des cimetières Dans la précipitation Alors face à la mort Vers qui se tournait Pour faire reculer La mort Vers L'herboristerie Madecassé Le fanafout Médicament Issu du savoir-faire Traditionnel Des plantes Guérit de tout Les habitants Vont longtemps Allier leur sort Au pouvoir De ces tisaneurs Afin de confectionner Ce que j'appelle Les sacs-la-vie Les sacs-la-vie Par opposition Au sac-la-mort Que vous rencontrez Souvent À la croisée Des chemins Donc pour confectionner Cela Pour guérir Et surtout Un autre verbe Plus fort Que guérir Pour garantir Mais l'antisane Et croyance Pour soigner Les plaies du corps Les vagues à l'âme Et la Paix des esprits Mais très vite Mesdames et Messieurs Dans ce pays Ce pouvoir Madecass Devient suspect La plante médicinale Va faire changer Le rapport Et l'orthographe Entre les deux communautés Fondatrices De l'île Je rappelle Les français Et les Madecass Terminé Ce terme Madecass Que déjà J'ai beaucoup de peine A commencé Heureusement pour moi Ça se termine Chanté par le poète Évariste de Parny Le fanafout Entre des mains sales Et suspectes Va se transformer En poison Malgache Pour tuer Ou pour Selon le dictionnaire Et selon la Croyance populaire Apeur et Tréole Et je cite Envoûté En sorceux Je ferme les guillemets Mesdames et Messieurs Contre ce poison La suspicion Du malgache Il n'y a pas de remède Dans une île Handicapée Par l'isolement Et sans hôpital Balayée Par des vagues Épidémiques D'où pourrait Alors Si la solution Malgache Devient suspect D'où pourrait Alors Venir La solution Thérapeutique D'un miracle Déclenché Par une main Blanche Scientifique Écuge Le janvier Le 7 janvier 1771 En provenance De Madagascar Le vaisseau français L'ambulante Fait une escale Forcée A Bourbon Pour réparer Les dégâts D'un coup de vent Et débarque Un des plus grands Botanistes Du monde Filibert De Commerçon Il fait partie De l'expédition Scientifique De Madagascar Et lors De l'escale A l'Ile-de-France Le novembre 1768 Il est séquestré Par Pierre Poivre Sa mission Est de faire L'inventaire Botanique De l'Ile-de-France Et de Madagascar L'escale Imprévue A cause De cyclone A Bourbon Est un don Du chien Comme l'écrit Le gouverneur De Belcombe Au ministre De la marine Le 16 février 1771 Et je le cite Un naturaliste Aussi d'abord Et aussi versé Dans cette partie Du monde Que les M. De Commerçon Mérite d'autant plus D'être encouragé Dans un travail Aussi intéressant Pour l'humanité Que sous l'ancienne Administration De la compagnie Des Indes Jamais Aucun naturaliste N'a été invité Par quelques Récompenses Flatteuses A entreprendre Un travail De cette espèce Ainsi Sommes-nous encore Dans la petite Enfance A cet égard Et possédons-nous Des richesses Inconnues Que M. Maillot A parlé A évoquer Les orlors De la forêt Des richesses Inconnues Jusqu'à présent Mais qui vont Cesser de l'être Grâce Aux soins Et aux ailes De M. De Commerçon Il part pour l'île Monte au volcan Avec un jeune Herboriste Créole Doué Il s'appuie Sur le savoir Des esclaves Malgaches Experts en plantes Pour les identifier Et les nommer Et quand il part Le 12 décembre 1771 Il laisse le premier Inventaire botanique Réunionnais Avec une taxinomie De 607 Espèces De blancs Identifiées Vient A ce moment La bascule Entre l'académisme Européen Universel Qui se surimpose A l'Empirisme Malgache Le 19ème siècle Qui vient Voir s'effacer Définitivement Le mythe Du paradis terrestre Et de la bonne santé Perpétuelle Cette île Cette île Est habitée D'amour Par la mort Le choléra Déferle sur l'île En janvier 1820 Et on enterre 203 morts Il revient En 1859 Pour faire plus de 2200 morts Sauf à Saint-Lude Dans ce siècle De la mort On a alors Un recours Au médicament Durant Dans la presse Réunionnaise De l'époque Qu'est-ce qu'on propose Les pilules De haut Que font Ces pilules Je cite Qui purifient Le sang Et protègent Des maladies Épidémiques Toutes les maladies Épidémiques Le siroberté A la codéine Contre les douleurs Et surtout L'élixir Du docteur Guy Qui donne Et je cite La réclame Les plus heureux Résultats Pour les cas Désespérés Mais on n'oublie Pas les plantes De l'île Qui va se doter Dès 1817 D'un jardin D'acclimatation Et d'un jardinier Diplômé En la personne De Nicolas Bréon Mesdames et messieurs Le jardin C'est le lieu De tous les commencements Le jardin C'est le lieu De tous les accomplissements La démarche Botanique Initiée par Philibert de Comerçon Sera poursuivie Amplifiée Un muséum D'histoire naturelle Est fondée Le 14 août 1855 Et s'y installe Une succession De botanistes Succès d'Abréon Qui doit quitter L'île Et ne souriez pas Pour raison de santé Et qui retrouve La santé Où ? A Paris Tous Compléteront Par des implants La constitution De la pharmacopée De la production Économique Et des paysages Sans que cela Ne prenne des alliots De palmarès Citons Et je vais citer Un certain nombre de noms Mais dans ma classe Universitaire On ne cite que des morts On parle aux vivants Mais on ne cite que des morts A la différence de ces atteints Qui parlent aux morts En citant des vivants Pas moi Donc Citons Claude Richard Albert Dupont Maurice Jean Un nom qui a complètement Mais disparu Madame Félix Brillant Mon plaisir Première femme Être conservateur Du musée Est-ce pour cette raison Que son nom A complètement disparu De l'histoire De la Réunion Rajoutons le proviseur Émile Trouette Qui est la plume De Joseph Huber Qui savait chercher Mais ne savait pas écrire Et qui publie En son nom Introduction Des végétaux À l'île de la Réunion Ce qui nous permet De saluer Bernadette Ardon Géographe Lomois Qui a fait La réédition De cet ouvrage Au nom De la fréquence Le beau frère D'Émile Trouette Qui est le docteur Auguste Vinson Qui acclimata Avec peine Le Quentinat Contre les Sièvres Le capitaine Pierre-Henri Filibert Dont on va peut-être Commémorer ou pas L'année prochaine Le bicentenaire De sa mort Qu'a-t-il fait ? C'est lui Qui emmena La vanille Vanilla Planifolia C'est le capitaine Filibert Réunionnais Dionisien Il y a une rue Pour ceux Qui fréquentent Le Saint-Denis Qui va entre La rue Générale De Gaulle Qui est une perpendiculaire Entre la rue Générale De Gaulle Et la rue Béat Si vous ne savez pas Ce que c'était La rue Filibert Pierre-Henri Filibert Voilà Député De La Réunion De La Réunion Par ailleurs Eugène Jacob De Cordemoy Le père Rimbaud Qui est engagé Contre la Lêpre Le conservateur Harry Grouchel Et le nom A été cité L'universitaire Thérésien-Cadé C'est important Thérésien-Cadé Parce que dans sa thèse Il aborde Comme vous La double problématique Du phyto-écologique Et du phyto-sociologique En fait Sainte-Église Qui est une des pistes De nos échanges Rajoutons donc à cela Tous les tradits praticiens Magnétiseurs Tisaneurs Zizaneurs Parce qu'un peu Il est fâché Avec les autres De grands bois Ou de petits bois Guérisseurs Avec passe ou prière Chaman ou charlatan Personne N'est concerné Dans cette salle Autodidacte Et autoproclamé Qui soigne Les désondres Du corps Et de la psyché Dans un cadre Traditionnel Avec la sève Ou toute ou partie Du vivant végétal Si L'ayapana Malgache Je salue Raymond Lucas Justifière Jeanne d'Arussa Aux fleurs violettes Fait baisser La tension Et lutte Contre l'anxiété Sachez aussi Que l'ayapana Malgache Lutte Et éloigne Le mauvais oeil Les esprits malins Et les mauvaises énergies Et on vous conseille Chaque matin Et c'est gratuit Le matin Il serait bon De rester quelques minutes A côté de cette plante C'est un extrait Du quotidien Du 9 avril 2022 Le mélange de la croyance Ça ne coûte pas cher Mesdames et messieurs Est-ce que le rapport Entre simples et croyances Est-il une pratique Indigéniste Mêlant le sort A la sapralisation Des plantes Mais pas du tout C'est un trait De civilisation Commun A toutes les géographies Du monde En ce qui nous concerne La pensée dominante Remonte A l'antiquité grecque Sollicitant Asclepios Asclepios C'est qui ? C'est le dieu de la médecine Qui avait appris Les secrets des plantes Du senteur Du senteur Chiron Et certains Pourquoi je le cite cela ? Parce que certains De ces dieux cachés Deus absconditus Dit-on Sont encore Dans votre bouche À vous Aujourd'hui Ou dans les rapports Scientifiques D'aujourd'hui Asclepios A les cinq phidées Il y a trois Dont on connaît peu Assezo Aiglé Lazo Et Medritchin Par contre Il y en a deux Qui font partie De notre environnement Et que l'on cite Sans peut-être savoir Que papa était Le dieu Asclepios La première C'est Iji Qui a donné Le nom Hygiène Et la dernière C'est Panacée Celle qui était Préposée Au plan Médicinal Et Chiron Est encore Dans son clinique Aujourd'hui À la réunion Dans chaque main De chirurgie Mesdames et Messieurs L'ordre Et le désordre Sont l'effet de l'ordre Car si l'homme A déboisé Défliché Pour construire Ici Ville Routes Et plantations Il a aussi Construit Dans le temps La diversité Environnante Pour y acclimater Selon l'ingénieur Louis Maillard Tous les fruits De la terre Tous les fruits De la terre Pour construire La terre Il a ainsi Pris le relais Des vents L'homme A pris le relais Des vents Des courants marins Et des vols D'oiseaux Pour avancer La mondiale Création Botanique En pertes Et en profits Parce que Nicole Cresté Nicole Cresté Affirme que 14 espèces Observées Par Commerçon Ont depuis Disparu De la terre Je vais conclure En vous rappelant Deux petites choses Trois petites choses Même Nous attendons Beaucoup De vos échanges Et nous vous remercions De nous éclairer Sur un certain nombre De points En débat Deux points Quels peuvent être À l'avenir Les modalités De transmission Intime Ou institutionnelle Sur les plantes Médicinales Et deuxième point Comment peut-on Passer du simple À la forme Arcopée De la croyance Au brevet Qui stabilise Durablement Et qui protège Mais permettez-moi De vous demander Donc un service Merci de nous aider Nous réunionnais A nous reconnecter A la madécacité Fondatrice De notre identité Car tous les réunionnais D'enchain à Zélandor D'aubri D'aubri Asides Ont Quelle que soit La couleur De leur peau La couleur De leurs yeux Et la texture De leur tresse Du sang Madrigas L'ensemble 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 de vos travaux Permettra Une médecine Une médecine Traditionnelle Indienne Une médecine Traditionnelle Réunionnaise Syncrétique Et scientifique Du vernaculaire Au moléculaire J'oubliais simplement Réunionnais Réunionnais Dans sa science Et un sort Identique A Maurice Parce que Quand les deux Sont morts Et ils sont enterrés Mesdames et messieurs Vous l'avez reconnu Ce jeune Père Maurice Créole Doué Deviendra Un ingénieur Géographe C'est Jean-Baptiste Lillet Jouffrois Génie Applaudissements Attrape canette Et madame Et citronnelle Ajoute vers 20 Si des petits brosses Marjolette Castrol de l'eau Et madame Décorce ben joind Et citron vert Ajoute de miel S'il est à mer